Je m'appelle Liam Ezugi, j'ai 19 ans, je suis actuellement en service civique au sein de la Méridigny, au service des sports. Dans la vie je suis éducateur de football et à la rentrée je rentre en STAPS à la fac d'Orsay. Un service civique ça consiste à faire entre 20 et 30 heures par semaine au sein d'une association ou d'une administration publique et pendant ces heures on est avec un tuteur, moi il s'appelle Thierry Delpicolo, c'est l'éducateur sportif de la vie d'Igni et nous on intervient dans les écoles, on fait du sport aux primaires et aux maternelles. C'est entre du bénévolat et en fait il y a une petite rémunération, ça a duré entre 7 mois et 1 an, on peut le faire entre 18 ans et 25 ans. En fait j'ai choisi le service des sports de la Méridigny parce que moi à la rentrée je voulais faire STAPS au début et avec Parc Consup on m'a conseillé de faire un service civique dans le sport. Du coup je me suis intéressé comme j'habitais à l'Igni, comme le service des sports c'était à 5000 de chez moi, je me suis intéressé à ça et au final grâce à ça j'ai été pris en STAPS à Orsay. Ça a été de faire du sport aux primaires et maternelles de la ville, ensuite j'ai été aussi au spot de la Méridigny, c'est au service jeunesse et on a fait des activités pour les jeunes et je les ai aidés à organiser toutes les activités qu'ils allaient faire au mois de juillet et août et après on a réussi à associer le spot et le service des sports avec Chris, un autre service civique qui était au spot et on a organisé un événement qui s'est déroulé samedi 3 juillet et on a organisé un tournoi de football. Ce qui est drôle c'est qu'avec la maternelle, il y a vachement une différence de niveau. Il y en a maintenant ils ne savent pas parler, ils ont du mal à courir et il y en a qui sont super développés, qui font des records en sport alors qu'ils ont le même âge. Moi le service civique ça m'a permis déjà d'être pris dans ce que je voulais faire alors que ce n'était pas gagné de base, ça apporte beaucoup sur un CV et en plus ça permet de passer le PSC1, c'est diplôme de premier secours gratuitement. Et ensuite ça permet aussi de faire quelque chose à côté vu qu'on a que, moi j'ai que 25 heures par semaine, je ne travaille pas le mercredi, du coup ça me permet de passer des diplômes aussi dans le foot à côté et il y a beaucoup de temps libre pour voir ce qu'on peut faire plus tard. Ça permet aussi d'aider au développement, ce ne sera pas que dans le sport, on peut développer aussi ses compétences administratives. Et ça aide vraiment sur un CV pour ceux qui ont été pris nulle part à Parcoursup et qui veulent se relancer. Moi c'était génial parce que ça m'a permis vraiment de voir, c'était ça en fait que je voulais faire plus tard. Et ça a permis de découvrir du nouveau public, comme les maternelles, que je pensais que ça allait être compliqué, au final c'est super bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !